... Bien, nous allons commencer pour ne pas prendre de retard, ni pour les sessions suivantes, d'ailleurs. Merci d'assister aussi nombreux à cette session sur la croissance soutenable. Est-elle un fantasme ou une nécessité ? Je l'aurais bien rebaptisé croissance soutenable ou insoutenable, insoutenable aux yeux des Africains aux yeux des occupants de l'Arctique, aux yeux des habitants des îles qui sont en train d'être doucement submergés par la mer, par les flots. Notre gaspillage alimentaire, en énergie, en eau et toutes les conséquences qu'il provoque est une vision insoutenable pour ceux qui en manquent ou pour ceux qui en subissent les conséquences. Si la prise de conscience dans nos pays développés est indiscutablement en train de s'accélérer, nous n'avons pas pour autant sauté le pas, loin sans faux, dans nos actions quotidiennes. Nous tentons tout doucement d'adopter une croissance plus verte, alors qu'il faudrait probablement repenser de fond en comble notre mode de consommation, notre mode de vie, renoncer peut-être à une partie de notre confort matériel. Allons-nous assez vite ? De toute évidence, non. Parmi les solutions les plus radicales que l'on évoque, l'économie circulaire, la vraie, ne pourrait pas soutenir notre mode de consommation actuel. Et donc, cette prise de conscience tiède et inégale dans les pays les plus développés se double d'un autre problème, une classe moyenne de plus en plus nombreuse, et c'est tant mieux dans les pays en voie de développement, mais qui ne voient pas pourquoi elles n'auraient pas droit au mode de vie qu'ont connus leurs équivalents, leurs prédécesseurs dans les pays les plus avancés. Nos besoins en énergie vont donc continuer de croître alors que les ressources fossiles diminuent inexorablement. Le secteur de l'énergie, qui est le secteur a priori le plus fautif, est celui qui est en train de se transformer le plus vite. Ce qui est la seule bonne nouvelle, on va le voir. Mais le plus vite ne veut pas dire assez vite. La pré-pétrole a commencé, mais presque partout, les énergies fossiles restent majoritaires dans la consommation. Alors, quels seront nos besoins en énergie, en nourriture et en service demain ? Est-ce qu'il est possible de les satisfaire ? Et si l'on est contraint d'adopter une croissance soutenable, à quoi ressemblera-t-elle vraiment ? Nous ne disposons pas encore d'un modèle de développement durable qui soit politiquement soutenable. On l'a bien vu encore avec les gilets jaunes face à la taxe carbone. Et n'est-ce pas au fond le vrai problème ? L'absence de modèles de développement durable politiquement soutenable. Pour répondre à ces interrogations et nous donner leur vision de l'avenir et leurs préconisations, nous accueillons cet après-midi, selon le bon principe, des rencontres à la fois des universitaires, des économistes et des dirigeants d'entreprises dans des secteurs les plus divers, mais concernés directement par le sujet, l'énergie, l'eau, l'agriculture, l'alimentation. Sylvie Géheno, qui est CEO d'Alkia, qui est tout au bout là-bas. Bina Agarwal, qui est professeur en économie du développement et environnement à l'université de Manchester. Bertrand Camus, qui est au milieu, CEO de Suez. Arnaud Rousseau, qui est à côté de moi, président du groupe Avril et de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux. Et enfin, tout au bout, Lionel Rago, du Cercle des économistes. Alors Sylvie Géheno, donc je disais, vous étiez PDG d'Alkia et depuis 2018, présidente de la filiale d'Alkia West Energy. Xmin, vous avez occupé plusieurs fonctions importantes chez EDF et vous y avez lancé notamment la stratégie de transformation digitale pour les particuliers, notamment la filiale SoWi. Et vous présidez au destiné d'Alkia depuis janvier 2017. Alors, en matière énergétique, la consommation soutenable est-elle un fantasme, une nécessité ou même une réalité vers laquelle nous nous acheminons doucement ? Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Évidemment, quand on parle de consommation soutenable, fantasme ou nécessité, quand on parle d'énergie, on se dit évidemment nécessité. Il fait 35 degrés aujourd'hui. Quand on regarde les scénarios du GIEC ou le rapport du GIEC qui est sorti à l'automne dernier, ils anticipent, si on ne fait rien, à partir de 2050, des températures de 50 degrés à Paris. Je pense qu'on rentre dans un autre monde. Et donc, il est urgent d'agir. Et donc, c'est une nécessité. D'ailleurs, les jeunes, on le voit, prennent conscience de ça. Il y a ce phénomène, vous savez, Greta Thunberg, dont on a beaucoup parlé au moment de la COP de Pologne, qui dit que nous sommes la dernière génération à pouvoir agir. Voilà, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Vous parliez des flots qui vont poser des problèmes à des îles. Sur le scénario 1,5 degré, dans ce scénario-là, la banquise fond l'été une fois tous les 100 ans. Quand on est à 2 degrés, la banquise fond l'été une fois tous les 10 ans. Donc, voilà. Et on sait d'ores et déjà qu'on se rapproche plus de ce scénario, de ce deuxième scénario que du premier. Donc, il est urgent, effectivement, de faire des choses. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire des choses et on peut faire des choses dans le monde de l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, ça représente 70 % des émissions de CO2 dans le monde. Donc, voilà, gros sujet pour régler, traiter de cette urgence climatique qui est un enjeu planétaire. Donc, 70 % des émissions de CO2 qui vont, évidemment, avoir un impact sur le réchauffement climatique qu'en fait, toutes les études le montrent. Alors, la transition énergétique, comment on l'opère ? Alors, on parle beaucoup, beaucoup de deux choses, je dirais, pour réussir cette transition énergétique. C'est, d'une part, développons des énergies qui n'émettent pas de carbone, en particulier les énergies renouvelables, bien sûr. Et puis, faisons des économies d'énergie parce que la meilleure énergie, tout de même, c'est bien celle qu'on ne consomme pas. Alors, je voudrais revenir sur le premier thème parce qu'il y a une volonté, il y a des volontés politiques assez fortes. On entend tous parler, en ce moment, dans le contexte, en France, de la loi climat-énergie de ce scénario carbone neutre en 2050. On parle, évidemment, beaucoup, beaucoup du développement des énergies renouvelables électriques, peut-être presque trop, si je peux me permettre, en France, parce qu'au fond, on a d'ores et déjà une électricité qui était très peu carbonée grâce à l'hydraulique et au nucléaire. Et donc, je voudrais vous parler un peu du reste. C'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble des consommations énergétiques, en France, enfin, en général, en fait, presque la moitié, 45 % de l'énergie se consomme pour produire de la chaleur. Alors, on va me dire que ce n'est pas le jour pour parler de chaleur. J'en suis désolée, mais on pourrait aussi parler du froid parce que c'est un sujet qui est proche et vous savez qu'on peut faire du froid avec du chaud, mais on pourra y revenir. Donc, on a presque une moitié, en fait, des consommations d'énergie qui se consacrent à la production de chaleur, le reste se répartissant entre le transport et la production d'électricité. Donc, moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que cette consommation soutenable dans le monde de l'énergie, il passe aussi par de la production de chaleur et de froid renouvelable. La transition énergétique se réussira aussi. si on arrive à produire cette chaleur renouvelable. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'on sait faire ça, évidemment. On sait faire ça en développant les réseaux de chaleur dits renouvelables, dits vertueux. On le fait... Alors, pour faire de la chaleur vertueuse, la première énergie renouvelable pour faire ça, et d'ailleurs, c'est la première énergie renouvelable tout court en France, c'est l'utilisation du bois. Le bois est une énergie extrêmement importante dans la transition énergétique parce que vous avez en tête que l'arbre, quand il pousse, il absorbe du CO2. Et évidemment, Lavoisier nous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Ce CO2 va être émis au moment de sa combustion exactement de la même quantité. Et donc, on est sur une énergie qui est carbone neutre, d'autant plus que, quand on fait du bois énergie, ce qu'on appelle la biomasse, vous avez peut-être entendu parler, on vient de sortir chez Dalkia, alors je parle là d'un de nos très grands métiers, évidemment, la chaleur renouvelable, la plus grande chaufferie biomasse au cœur de la métropole lyonnaise, qui va alimenter un réseau de chaleur à plus de 60 % d'énergie renouvelable. Ce bois, en fait, nous, quand on le brûle, on utilise pratiquement le bois dont on ne veut pas, c'est-à-dire le bois déchet. D'abord, le tronc, en quelque sorte, il est utilisé pour la construction, pour les meubles. D'ailleurs, quand on fait ça, on stocke du carbone, et nous, nous utilisons le reste, les branchages, et on fait de la biomasse pour produire de la chaleur renouvelable. Ça, c'est un axe très fort, puisque derrière, on va replanter, évidemment, des arbres. D'abord, qu'en France, je me permets de le dire ça, parce qu'on a souvent des idées reçues sur la biomasse, la forêt est à peu près deux fois plus grande actuellement qu'elle ne l'était au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, l'utilisation du bois ne porte que sur une partie de la croissance. Un peu comme une chevelure, vous voyez, mais une partie de la croissance de la forêt est utilisée aujourd'hui pour cette chaîne du bois. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire devant nous. Et donc, voilà, première façon de faire de la chaleur renouvelable. On peut aussi faire de la géothermie. Alors là, ça dépend un petit peu des régions. Il y a beaucoup de géothermie. Il y a des couches géothermales en Ile-de-France, il y en a en Alsace, il y en a dans le Sud-Ouest. On peut également faire du biogaz, de la méthanisation. Et puis, on peut faire de la récupération de chaleur. Et ça, c'est un thème aussi très intéressant parce qu'il y a des endroits où ça chauffe. Et c'est quand même plus intéressant. On parlait d'économie circulaire. Vous avez cité cette expression tout à l'heure. C'est quand même bien quand on peut récupérer cette chaleur et aller chauffer des habitants. Alors, on le fait dans l'industrie. Par exemple, à Charleville-Mézières, sur une fonderie de PSA, on le fait au fourneau d'Arcelor à Dunkerque. Donc, à chaque fois, on chauffe les habitants, soit de Charleville-Mézières, soit de Dunkerque. On récupère de la chaleur sur des data centers. L'ADEME, aujourd'hui, nous dit qu'il y a à peu près 16 TWh de chaleur, comme ça, chaleur fatale, comme on dit, chaleur perdue, qui est récupérable. Récupérable, ça veut dire qu'elle est proche de réseau de chaleur pour aller chauffer des habitants. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, on va les substituer sur une production de chaleur qui est majoritairement, évidemment, gaz ou fuel, donc émettrice de CO2. Puis, une dernière façon de récupérer cette chaleur, c'est de traiter des déchets. Donc, quand on brûle des déchets, aujourd'hui, la réglementation nous incite à récupérer la chaleur d'incinération des déchets. On peut également faire des réseaux de chaleur. J'ai parlé de Perpignan, d'ailleurs. Il faisait très chaud à Perpignan vendredi, il faisait 45 degrés. On a inauguré un réseau de chaleur qui utilise cette chaleur de l'incinérateur et qui va produire à 95 % la chaleur de façon... Alors, on parle souvent de chaleur de récupération, d'énergie de récupération plus que de renouvelable, dans ce cas-là, mais on est totalement vertueux. Donc, voilà. Et alors, ce qui est une bonne nouvelle, enfin, il y a peut-être une mauvaise et une bonne, c'est que les réseaux de chaleur en France, ça chauffe à peu près 6 % des logements, donc ce n'est pas beaucoup. En Suède, c'est 70 %. En Allemagne, c'est 15 %. Mais en même temps, je me dis que si on n'est qu'à 6 %, finalement, il y a un champ d'innovation et de projets qui sont devant nous. Et on va évidemment faire ces réseaux de chaleur d'emblée renouvelables, d'emblée majoritairement renouvelables. C'est d'abord le cas. Voilà. On me dit que mon temps est coulé. Je n'ai pas développé un autre thème qui est essentiel dans la consommation soutenable. C'est le fait de développer des économies d'énergie, de faire de l'efficacité énergétique. Il y a là encore un champ d'innovation absolument énorme à faire dans les contrats de performance énergétique. Des acteurs tels que Dalkia, on sait s'engager, faire de l'exploitation-maintenance de sites, s'engager sur des résultats, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40 % sur certains sites. Ça, c'est essentiel. Et il y a une autre transition qui nous aide beaucoup pour aller loin dans les économies d'énergie. C'est la transition numérique. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Sylvie. Merci aussi de respecter le timing. Je profite au passage pour dire qu'il y a beaucoup de place aux deux ou trois premiers rangs et que comme il y a un climatiseur juste à côté, ça peut être sympa de venir s'installer juste devant nous. Alors, après l'énergie, l'eau et les déchets. Bertrand Camus, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, directeur général de Suez depuis mai dernier. Vous avez commencé chez Suez par la direction des projets internationaux chez Suez Environnement et vous avez notamment contribué au développement de partenariats publics privés entre Suez et des villes comme Casablanca au Maroc. Vous avez été patron de Suez aussi en Amérique du Nord et vous avez été dégé de Suez aux France, anciennement appelé l'Enaise des eaux. Alors, si l'on parle maintenant d'eau et de déchets, votre spécialité, donc si on évoque l'économie circulaire, est-ce que notre modèle est soutenable ? Et sinon, comment pourrait-il le devenir ? Merci. Bonjour à tous. Je pense que ça marche, vous m'entendez. Non, sinon je vais vous pas... Non, non, sinon je prends le vôtre. Non, attendez, j'ai un micro. C'est bon ? Oui, là, oula ! Donc, je pense qu'on partage tous le constat de l'impact du changement climatique dans un contexte de forte croissance de la population et de stress sur les ressources naturelles. On a beaucoup parlé de la canicule ici, mais nous qui sommes un opérateur global, je peux vous dire qu'en Inde, ces derniers mois, avec le retard de la mousson, ça a été très, très dur pour les populations et pour les équipes. On a même des situations où la police est obligée de surveiller les dernières réserves d'eau. Alors, la mousson est enfin arrivée et ça devrait rentrer dans l'ordre, mais j'avais vu une courbe très intéressante l'an dernier en allant en Inde, c'était le nombre de jours au-dessus de 35 degrés s'est passé d'une quinzaine à plus de 150 dans la zone de Delhi. Voilà, donc pas de catastrophisme non plus, il y a des solutions. Et puis surtout, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est déjà la prise de conscience et la mobilisation. On avait un peu l'impression, pas de prêcher dans le désert, mais de parler de ces sujets en tant qu'experts, qui sont très bien documentés. Vous allez sur les sites des agences de l'eau, par exemple, sur les sujets hydriques, tout ça a été étudié, documenté. Et on voit vraiment une prise de conscience sur ces sujets-là et de la mobilisation citoyenne. J'ai rencontré par exemple les étudiants des grandes écoles qui ont fait le manifeste pour le climat. on a passé une heure et demie ensemble, très sharp, vraiment très bien préparés. Et voilà, qui veulent travailler pour des entreprises qui prennent ces sujets au sérieux dans leur façon de travailler. Vous avez le sujet du plastique, qui est devenu vraiment un sujet très visible, assez émotionnel. et on espère bien que tout ça va amener à des décisions et des solutions concrètes. Donc nous, nous avons un rôle un peu particulier qui est dans l'économie circulaire de faire le lien entre les entreprises et les consommateurs. Nous sommes un peu le, pas le chénon manquant, mais le lien entre les deux. Et dans nos deux métiers, celui du déchet et celui de l'eau. Quand on réfléchit un peu, les modes d'action ou les leviers, c'est la réglementation, que ce soit contraignant ou sur la base d'incentives, la carotte et le bâton. Les solutions, les solutions industrielles, et puis, on peut rappeler ça l'éducation, le comportement des consommateurs. Je voudrais plutôt me concentrer sur la phase solution puisque nous, c'est notre métier. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment des choses absolument fantastiques qui se passent dans nos métiers. Si je prends l'exemple de l'eau, on rentre vraiment aussi dans la logique de l'économie circulaire. L'eau, ça a d'abord été une question de santé publique, de l'eau potable. Ensuite, ça a été une question de protection de l'environnement. Aujourd'hui, on rentre complètement dans la logique de l'économie circulaire parce qu'en fait, comme il faut rejeter l'eau que l'on utilise dans un milieu qui est de plus en plus sensible, les traitements d'eau usée sont de plus en plus sophistiqués et donc permettent la réutilisation de ces eaux usées, soit pour des usages agricoles, des usages industriels ou même éventuellement pour refroidir une centrale thermique. C'est des choses qu'on fait, par exemple, au Mexique. Dans le monde du déchet, là aussi, il y a un basculement très fort de la logique de collecte et élimination, donc avec cette volonté de pouvoir recycler et valoriser la matière. On est un peu plus en retard en France sur ces sujets-là. Donc il y a une feuille de route d'économie circulaire qui devrait sortir sous forme de loi rapidement avec des objectifs assez ambitieux. Et là aussi, le développement de solutions pour mieux trier à la source et après valoriser ces matières sont en plein développement. La question énergétique qui est fondamentale, le lien, il y a toujours, on dit le lien, eau, énergie, alimentation. On extrait énormément d'énergie, que ce soit de nos réseaux d'eau, d'eau usée, par exemple, avec les différentiels de chaleur. On arrive à, je m'habite dans le 14e, la piscine juste à côté, la moitié de la consommation électrique et que ce soit pour la température du bassin et la consommation de la piscine est fournie par la chaleur des eaux usées, des égouts qui passent à côté. Pareil au niveau des stations d'épuration, la capacité à produire du gaz à partir des bouts de stations d'épuration et puis bien entendu, tous les gisements de déchets, en particulier les déchets organiques qui aujourd'hui finissent dans très souvent, alors sauf pour ceux qui ont un jardin et la possibilité de faire un peu de compostage. Aujourd'hui, tout ça finit soit en incinération, soit dans ce qu'on appelle une décharge, un centre d'enfouissement. Et donc, la capacité à valoriser cette matière organique aussi pour être une source d'énergie très importante. Alors après, il y a encore des idées qui vont plus loin en termes de recherche et développement. Nous, on est par exemple aussi en association avec une start-up qui s'appelle Nextalim qui développe des mouches qui se nourriraient de ces déchets organiques séparés pour produire des larves qui elles-mêmes sont des protéines qui pourraient être injectées dans la nourriture animale. Ce n'est pas différent des fromages d'il y a très longtemps qui étaient aussi laissés un peu de côté pour produire finalement des protéines. Juste un mot au niveau des consommateurs. Je pense que l'éducation est importante, la réglementation est importante, mais c'est aussi important d'apporter des solutions concrètes de façon à ce que les habitudes de consommation changent. Alors, au bureau, j'essaie d'avoir toujours, enfin, j'ai toujours une carafe avec un verre d'eau, j'essaie d'éviter. Je ne vais pas me lancer dans une diatribe sur les eaux en bouteille, ce n'est vraiment pas le sujet. Je voulais juste vous donner un exemple qui m'a énormément frappé, c'est une association qui s'appelle Voisins Malins qui aide dans des grands ensembles la relation entre les prestataires de services et les habitants, souvent issus d'une immigration récente. En fait, le constat qu'ils ont fait, c'est que ce sont les endroits où on boit le plus d'eau en bouteille. Alors, ce n'est pas seulement parce que, à cause du marketing et de l'impact du marketing, mais c'est tout simplement des gens qui viennent de pays dans lesquels l'eau n'est pas potable et on ne leur a pas expliqué que l'eau du robinet était potable en France et donc qu'ils achètent des bouteilles d'eau. Vous connaissez le delta de prix entre la bouteille d'eau et l'eau que nous livrons au robinet 24 heures sur 24. Autre exemple, un contrat qu'on a signé à Valenciennes où l'eau est potable mais elle est dure en fait, elle est calcaire. Et donc, on a mis en place dans le nouveau contrat une décarbonatation, donc enlever le calcaire au niveau centralisé. 30% de consommation, aujourd'hui, on va faire passer la consommation à 70% de l'eau du robinet et en plus de ça, ça fait une économie sur la facture d'eau parce que le nouveau calcaire coûte plus cher à chauffer et à traiter. Voilà, en quelques mots, plutôt un message positif sur le développement de solutions. Notre entreprise, bien entendu, est dédiée à ça et je serais content de répondre aux questions que vous pourriez éventuellement avoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand Camus. Merci aussi d'avoir respecté le timing parce qu'on tient à ce que vous ayez la parole pendant au moins 20 minutes, voire une demi-heure pour poser toutes les questions que vous souhaitez. On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Alors, on va continuer ce panorama des solutions, des pistes avec l'agriculture qui a, elle aussi, besoin d'eau et besoin d'énergie avec donc Arnaud Rousseau. Alors, Arnaud Rousseau, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez président du groupe Avri, mais vous êtes d'abord agriculteur et défenseur acharné des métiers de la terre et votre domaine agricole, pour ceux qui voudraient aller visiter, il est à Trocy, en Multien, en Seine-et-Marne. Voilà. Et dont vous êtes maire, une commune dont vous êtes maire aussi. Et vous produisez du colza, des protéagineux, de la betterave, du blé et du maïs. Depuis 1910... Depuis, pardon, 2017... Ça, c'est les cérémonies de la guerre. Depuis 2017, vous êtes président de la Fédération française des producteurs de léagineux et de protéagineux et donc vous dirigez l'acteur industriel et financier de la filière des huiles et des protéines, le groupe Avril. Alors, comment l'agriculture vit-elle ses mutations ? Est-ce qu'on peut aller vers des systèmes alimentaires plus durables ? Bien, merci. Bonjour à tous. Peut-être dans mon intervention que je vais faire en trois temps, je voudrais commencer par quelques constats. Alors, vous me pardonnerez pour ceux d'entre vous qui sont des spécialistes de ces questions, mais ça me paraît important de repositionner un peu le débat. D'abord, vous le savez tous, on a une démographie qui va nous amener à près de 9 milliards d'habitants en 2050, c'est-à-dire 2,5 milliards de bouches de plus à nourrir dans les 20 prochaines années. Et donc, évidemment, l'agriculture a un rôle majeur à jouer dans les systèmes qui vont se développer. La deuxième chose, c'est que les disponibilités en terres agricoles dans le monde sont finalement assez limitées. Il y a des discours de spécialistes à quelques pourcents près. En tous les cas, on considère qu'il y a peut-être encore entre 4 et 5 % de terres disponibles, notamment en Russie, avec le réchauffement climatique, on pourra récupérer encore quelques terres, mais globalement, il y a des disponibilités en terres qui seront limitées. et je passe le problème brésilien à le défrichage du moment. Ensuite, on a dans le monde à peu près une quinzaine de grands pays, une quinzaine d'acteurs qui interviennent sur les échanges agricoles. Guerre plus, alors après, on peut avoir des échanges de spécialités, je vous parle des grandes commodités autour de la protéine, le soja, le blé, les viandes, enfin voilà. Une quinzaine de pays sont des acteurs majeurs, tous les autres, finalement, n'interviennent pas de près ou de loin dans ces questions-là. L'accélération des événements climatiques, ça a été dit, je n'y reviens pas, partout sur la planète, le Midwest américain connaît aujourd'hui des crues et des précipitations comme il n'en a pas connu depuis des années, les Australiens connaissent une sécheresse dans leur zone de production comme ils n'ont pas connu depuis très longtemps, on a connu en France il y a quelques jours des épisodes de grêle qui ont laissé des stigmates profonds chez les producteurs avec des destructions très importantes, donc on voit bien que ce n'est pas un problème européen qu'on est bien dans des problématiques mondialisées. Ensuite, on a une disparité des situations, là aussi, c'est une de la palissade, mais évidemment, quand on est un consommateur européen et qu'on a la chance de pouvoir avoir un certain nombre de magasins bien achalandés et pleins, on n'est pas dans les mêmes dispositions que si on se situe sur le continent africain dans un certain nombre de régions et du coup, la définition de la soutenabilité est évidemment à prendre sous l'angle du positionnement géographique dans lequel on est. Enfin, je le redis, on a tendance à trop l'oublier, mais l'agriculture et l'agroalimentaire restent évidemment comme la question de l'eau, des sujets de géopolitique et de géostratégie qui sont majeurs. Alors là aussi, émeute de la faim en Afrique, le bras de fer en ce moment entre M. Trump et la Chine, la question évidemment de l'orbargo russe qu'a décrété l'Europe sur la Russie, on sent bien qu'à chaque fois qu'il y a des problématiques géopolitiques, la question alimentaire n'est jamais très loin. Alors face à ça, moi j'ai une conviction profonde, c'est que l'agriculture est un bout de la solution et pas, comme trop souvent on le présente en Europe, un bout du problème. L'agriculture, c'est un bout de la solution et je voudrais essayer de vous expliquer en quoi elle peut contribuer demain à être un élément de l'amélioration des pratiques. La première chose, c'est qu'on est sur du renouvelable. Par définition, notre moteur, nous, même si on a besoin d'énergie, même si on a encore recours aux fossiles, c'est le soleil et la photosynthèse, ça reste malgré tout l'énergie la moins chère sur laquelle on peut malgré tout intervenir et je le dis en production alimentaire mais aussi en production d'énergie. Une des spécialités chez Avril, c'est la production d'énergie à travers l'huile carburant qui peut faire débat mais qui est en tous les cas une solution renouvelable immédiate et on a des propositions très concrètes qui sont sur la table. C'est aussi évidemment la méthanisation qui se développe de manière assez importante en France à partir de végétales qui n'opposent pas les systèmes d'alimentation et les systèmes de création d'énergie. C'est évidemment l'agriculture un piège à carbone sans précédent. Je pourrais prendre des exemples, évidemment la forêt, la forêt primaire mais un hectare de betterave sucrière en France capte 3,5 fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt. Alors entre la captation et le piégeage on peut discuter mais en tous les cas les prairies permanentes du massif central sont un piège à carbone extrêmement efficace. Ensuite et c'est un point important on continuera à avoir besoin où qu'on se trouve sur la planète d'avoir des politiques publiques très incitatives parce que l'agriculture c'est souvent une production ou deux productions annuelles et qui est évidemment les aléas si on veut conserver les systèmes économiques pérennes on a besoin où qu'on se trouve d'avoir des politiques publiques qui continuent à encadrer l'agriculture. C'est vrai en Europe avec la politique agricole commune qui est un des fers de lance de la construction européenne mais évidemment les russes subventionnent leur agriculture les chinois le font les américains le font les argentins le font les brésiliens évidemment enfin et voilà donc on a besoin d'encadrer les politiques publiques et puis on a besoin évidemment dans cette transition de parler de la question du timing parce que dans la soutenabilité il y a évidemment cette question de temps et c'est là où on peut parfois avoir quelque chose de difficile à gérer entre la réalité du monde agricole et les attentes sociétales fortes c'est que si on est prêt à prendre le virage il faut malgré tout que les choses puissent se faire dans un temps qui est relativement souple et qui est notamment celui de la recherche puisqu'on aura besoin de recherche et d'innovation alors ayant dit ce qu'était ma conviction maintenant je voudrais dire ce que doivent être les conditions du succès la première condition du succès c'est réaffirmer la nécessité de produire et c'est pas un gros mot en agriculture de produire alors il faudra produire plus il faudra le faire mieux probablement avec moins mais en tous les cas on a besoin de produire parce que la production en agriculture c'est pas seulement la production de matières premières de minerais comme disent certains mais c'est aussi un phénomène identitaire partout sur la planète ensuite on aura besoin de trouver des consensus c'est difficile en Europe on a besoin de consensus politique on a besoin de consensus scientifique j'ai vu qu'un certain nombre de tables rondes des jours qui s'ouvrent ici à Aix aborderont ce sujet parce qu'on a besoin de la science on a besoin de l'innovation on aura besoin de la data on aura besoin des biotech et pour ça il faut aussi qu'on puisse l'expliquer on aura besoin évidemment je l'ai dit aussi d'une forme de cohérence politique si je ne parlais pas du Mercosur ici je ne distillerai pas le message on ne peut pas d'un côté demander à la production européenne d'être plus vertueuse d'être plus responsable d'être plus raisonnable et être sur des marchés internationaux dans lesquels finalement on va importer une agriculture en Europe dont on ne veut pas en Europe je ne discute pas des modes de production de la qualité je respecte éminemment mes confrères brésiliens mais il y a un moment il faut aussi qu'on soit sur des critères qui soient à peu près clairs et donc on a besoin de mettre de la cohérence et puis pour terminer je voudrais dire que nous chez Avril ce qui nous occupe et je le dis en tant qu'agriculteur c'est de continuer à être des cultivateurs de filières d'avenir c'est à dire qu'on a énormément de solutions agricoles qui existent ce que nous n'avons pas mis en oeuvre dont on aura évidemment besoin de main pour pouvoir porter ce modèle de soutenabilité mais encore une fois je le dis ça nécessite un peu de temps on a des partenaires publics des partenaires privés pour de la recherche mais on pense que c'est tout à fait possible et on sera des acteurs extrêmement engagés sur ce sujet merci beaucoup merci beaucoup merci Arnaud Rousseau je pense qu'il y aura plein de questions sur le rôle de l'agriculture que vous défendez en tout cas fort bien alors Lionel Rago membre du cercle des économistes professeur d'économie à Paris-Ouest d'Enterre-la-Défense vous dirigez le département d'économie et également conseiller scientifique au CEPI spécialiste de la macroéconomie et de la théorie de la croissance et vos deux domaines d'application privilégiés c'est l'économie de l'environnement et l'économie des migrations internationales vous avez écrit plein d'articles et un livre sur l'impact économique de l'immigration qui a fait date l'immigration coûte cher à la France qu'en pensent les économistes alors vous vous militez entre guillemets pour une transition alimentaire de même qu'il y a une transition numérique et une transition énergétique pour vous une nouvelle phase de changement des comportements est inévitable pour parvenir à une consommation durable merci bonjour à tous donc effectivement je vais orienter mon propos sur cette transition alimentaire qu'on appelle également la transition nutritionnelle et je m'inscris dans la suite logique de l'intervenant précédent Arnaud Rousseau qui a dit mais il faut bien qu'on caractérise ce qu'il y a derrière le mot durable et que la dimension géographique peut être importante et si j'ai choisi ce thème de la consommation alimentaire donc une petite partie de la consommation totale des ménages c'est parce que ils concentrent elle concentre cette consommation alimentaire la plupart des problèmes de durabilité je vais en prendre trois qu'est-ce qui ferait qu'une consommation n'est pas durable parce qu'elle peut être dangereuse pour notre santé qu'est-ce qui fait qu'une consommation ne serait pas durable parce qu'elle ne serait pas pérenne au sens où on ferait appel à des ressources dont on ne disposera plus on butera sur une contrainte de ressources et qu'est-ce qui fait qu'une consommation ne soit pas durable c'est tout simplement parce qu'elle est à l'origine de trop de dégradations environnementales et bien notre consommation alimentaire et c'est là où la dimension géographique est importante c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui chez les spécialistes de la nutrition le régime alimentaire occidental n'est absolument pas durable donc je réponds tout de suite à la question générale de la session c'est pas un fantasme c'est une nécessité impérieuse et il va falloir enclencher cette transition nutritionnelle cette transition alimentaire et je vais la resituer d'ailleurs cette transition alimentaire parce qu'elle est jointe à d'autres transitions qui ont eu lieu sur la très longue période comme la transition démographique les transitions économiques ont été scandées par les grandes révolutions industrielles et on a connu le premier âge de la consommation alimentaire c'était le chasseur-cueilleur donc la collecte de denrées le deuxième âge qui est venu avec le développement de l'agriculture les premiers développements de l'agriculture qui paradoxalement a donné naissance à ce qu'on a appelé l'âge des famines parce que voilà la sédentarisation l'agriculture donc les premiers développements ont permis d'alimenter mais avec la transition démographique il y a eu de plus en plus de personnes et on ne pouvait pas les alimenter donc ce que Malthus pour les économistes a très bien expliqué cet âge des famines n'est pas si ancien que ça je ne parle pas il y a 2000 ans cet âge des famines par exemple en Europe il s'est terminé il y a moins de 150 ans la dernière grande famille en Europe c'est en Irlande il y a environ 150 ans et ça aboutit à la mort de 1 300 000 irlandais d'accord et ce n'est pas si loin que ça dans le temps mais ça explique encore beaucoup des relations qu'a l'Irlande avec l'Angleterre et en particulier sur la question du Brexit pour les spécialistes de la question donc vous voyez l'âge des famines n'est pas si éloigné que ça il y a encore quelques années et donc avec la révolution industrielle le vrai développement agricole la mise en place d'une industrie agroalimentaire on a basculé dans le troisième âge des régimes alimentaires qui est celui de l'âge de la disparition des famines mais très vite on a basculé dans le quatrième âge qui est celui de l'âge des maladies dégénératives donc il y a eu une transition entre une extrême pauvreté et au contraire un excès de consommation puisque avec ce développement de l'agriculture industrielle et l'industrie agroalimentaire on a modifié notre régime alimentaire en consommant en particulier plus d'aliments d'origine animale viande lait même si la nature a été diversifiée et ça nous amène au premier problème premier problème pourquoi notre régime alimentaire occidental actuel n'est pas durable il pose d'énormes problèmes au niveau de la santé je prends juste un point c'est celui de l'obésité donc il est à l'origine du problème de l'obésité ce régime alimentaire occidental je vous donne juste quelques chiffres pour en avoir conscience en 2016 vous avez au niveau mondial 1,9 milliard d'individus qui sont ce qu'on appelle en surpoids c'est la première étape juste enfin la dernière étape avant de passer en obésité dont 650 millions qui sont qui sont obèses alors c'est pas c'est pas l'obésité je vous rappelle que c'est très lié à des maladies graves cardiovasculaires cancer et diabète donc c'est c'est pour ça que ça pose des problèmes de santé en France même année 2016 vous avez 40% des hommes qui sont en surpoids 25% des femmes qui sont en surpoids donc il y a une différence au niveau des sexes par contre quand on passe à l'étape supérieure l'obésité il n'y a plus de différence c'est entre 15 et 16% en France hommes femmes qui souffrent d'obésité alors on n'est pas on est en retard comme souvent par rapport aux Etats-Unis je vous rappelle enfin je vous rappelle aux Etats-Unis 40% des adultes de plus de 20 ans souffrent d'obésité 40% des adultes de plus de 20 ans souffrent d'obésité ils n'étaient que 34% en 2007 donc c'est un vrai problème de santé de santé publique et qui est lié à notre régime alimentaire qui fait qu'on consomme trop de viande en particulier deuxième deuxième thème qui fait que notre consommation alimentaire n'est pas durable ça a été évoqué par certains intervenants et bien pour pouvoir maintenir cette consommation alimentaire occidentale il faut faire appel à beaucoup de ressources donc je crois que monsieur Rousseau a bien rappelé qu'il reste très peu de terres cultivables possibles supplémentaires donc on va buter sur cette disponibilité de terres et alors il y avait quelques études qui ont montré que si toute l'humanité adoptait le régime alimentaire occidental c'est l'équivalent de 4 terres qu'il faudrait pour pouvoir satisfaire cette demande donc heureusement tous les pays n'ont pas basculé mais ils y viennent avec l'élévation du revenu on bascule tous les pays basculent dans ce régime alimentaire occidental si l'humanité adoptait le régime alimentaire français on serait environ 2,5 terres donc vous voyez que ça pose d'énormes problèmes on n'a pas les capacités de toute façon à maintenir cette consommation occidentale troisième point et je vais très vite parce qu'on le sait ça a été évoqué l'agriculture est une solution elle est aussi elle participe mais comme les autres secteurs comme l'industrie l'énergie etc. elle participe au réchauffement climatique puisque 15% des gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture donc vous voyez bien que s'il fallait multiplier par 2 ou 3 cette production agricole on ne pourrait pas atteindre l'objectif du maintien à 2 degrés donc je ne vais pas développer plus sur ces 3 points là donc ça montre bien que c'est une nécessité on voit qu'il y a beaucoup de solutions qui commencent à arriver sur d'autres termes mais contrairement à d'autres secteurs je pense à l'énergie ça ne viendra pas nécessairement par des politiques qui touchent à l'offre mais plus à des politiques qui s'attaquent à la demande parce que nos régimes alimentaires et là où c'est compliqué pour l'économiste de mettre en place ces politiques nos régimes alimentaires il y a une dimension très culturelle vous connaissez l'adage dis moi ce que tu manges je te dis qui tu es et je conclurai en disant que tant que nous resterons des occidentaux nous ne serons pas sur un sentier de croissance de consommation alimentaire durable merci beaucoup Lionel alors on va terminer en restant sur l'agriculture l'alimentation avec Bina Agarwal qui va s'exprimer en anglais alors vous êtes professeur d'économie du développement et de l'environnement à Manchester University vous avez exercé à Harvard à Princeton à Cambridge dans d'autres universités prestigieuses et vous avez écrit beaucoup d'articles et beaucoup de livres the most recent one c'est gender and green governance voilà donc sur l'agriculture sur les inégalités et la question du genre you received a lot of awards et notamment en 2017 je mélange l'anglais et le français mais c'est pas grave International Belsen Prize for Social Science et dans le domaine de l'agriculture et vous avez même reçu l'ordre du mérite agricole en France et ça il faut le dire en français parce que c'est quand même quelque chose de notable alors you will talk about food food distribution food production so as far as you are concerned is sustainable consumption a necessity or a marriage how could it be a reality thank you I think sustainable consumption for all is a necessity and of all the global challenges we face today one of the most significant is really food security so I will focus not on so much on the consumption side as on food distribution and production because both are key elements of sustainable consumption now in aggregate terms the world produces enough food to fill the global population of 7.7 billion but what we produce is unequally distributed across and within countries so by FAO's most recent food and hunger report 821 million people in the world suffer from chronic food deprivation or undernourishment of these 63% live in Asia 31% in Africa 5% in Latin America and 1% in the global north similarly within countries some have a lot of food they even throw it away while others go hungry since they have neither the means to produce food nor to buy it vast amounts of food are also wasted by consumers by retailers and even in the farmers fields in India although we have self-sufficiency of food in aggregate terms 24% of children under 5 are undernourished inequalities in access to good quality food will grow along with inequalities of income and wealth even as middle classes in developing countries eat more and better but here changing middle class diets could be more unsustainable in some countries than others so for instance if you take India there is a popular belief that India has a very vast population so it's unsustainable if you move to western diets but actually 30% of Indians particularly women more than men are vegetarians by culture and religion and cereals still provide 60% of total calories while meat fish and poultry combined provide only 3% in contrast in China 17% of calories come from meat much more than the United States so I think we need to make a distinction between countries in the global south also the second issue is production the way we produce food food is unsustainable both economically and environmentally economically do you know that 84% of farmers across 111 countries cultivate less than 2 hectares of land this includes some parts of Europe they are in fragments and they often cultivate without irrigation if you take India only 47% of our irrigable area is irrigated and most of it is concentrated in a few states and among the richer farmers also 47% of farmers in Asia are women did you know this and they have even less access to resources and land so this restricts output secondly if you look at ecologically we are facing a severe crisis of groundwater depletion degraded soils and climate change so globally 70% 70% of fresh water is used only for irrigation and it is disappearing so in India if you look at northwest India which was the water plenty state and India's bread basket groundwater has been falling by 2.3 feet per year since 2000 over the past 19 years and aquifers have run dry we have no penalties for over drawing and similarly our soils are degraded because we use monoculture chemical fertilizers and pesticides looming all over this is climate change now by every estimate we know the yields of major staples wheat rice and wheat will decline most in South Asia and Sub-Saharan Africa where most of the world's farmers live and where most of the world's poor live so what do we do so I'm going to talk about this is unsustainable I'm going to talk about four potential solutions firstly water irrigation water must be priced at its true cost and we also need to shift to water conserving low cost techniques like drip irrigation most of all we need to move away from large dams which is very popular in China and India to community based irrigation systems which is an alternative now in India you have rain water harvesting which goes back hundreds of years if you walk along if you go to the villages of France and you go to the chateaus you'll find there are old cisterns going back hundreds of years which had rain water harvesting why have we forgotten this we must create revive those and we must create new ones secondly we must have agroecological farming I know in France you've been talking about this which is low chemical farming there's a recent UNEP report called towards green economy according to which if you have green farming practices farm yields in Africa will rise between 54 to 179% I think the same is possible in South Asia third we need institutional innovations this is something I'm working on now we need new models of farming in particular I believe we need group farming what do I mean by this by this I mean that if small farmers pooled their land labour and capital and cultivated jointly it would help increase economies of scale if they were poor and they didn't have enough capital individually they could get it together there would be more skill diversity and there would be better bargaining power with governments and markets and they could better adapt to climate change now you will say all this romanticism but actually there are very good examples of group farming in France and India did you know this France's group farms GAEX began in 1960s and today there are GAEX and NERLS which are 24% of all French farmers I'm currently doing research on this for the past three years India also has notable examples of group farming done only by women in one small part of India Kerala in South India there are 65,000 group farms involving 200,000 women and I in my research compared group farms with individual family farms which are mainly male managed compared to women's group farms do you know that the women's group farms were 1.8 times production in annual value of output and five times the profit fourthly fields and forests are connected a lot of people one in every six person globally collects food uncultivated food from forests again communities have been very successful in protecting forests in India and Nepal there have been in India 82,000 community forestry groups just in 2000 Nepal had 10,000 and we found that that increased forest cover so I'll conclude for sustainable consumption we have to rethink how we produce food and how we distribute what we produce we need alternative pathways to sustainable food consumption which is equitable ecologically sustainable and institutionally innovative and a key element in this is cooperation among producers and consumers and a renewal of trust among communities so the three words I would say are cooperation community and conservation these are the three principles on which I can think we can have a sustainable and food secure future thank you alors nous avons un bon quart d'heure pour les questions qui veut commencer qui se lance ça va il y a plein de mains qui se lèvent donc il y a une main ici si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question merci d'accord Sarah Boer j'ai une question pour madame de Suez vous avez j'ai oublié votre c'est de l'aristocratie excusez-moi gender d'Alka pardon je suis désolée j'ai fait l'erreur excusez-moi donc ma question porte en fait sur l'énergie et notamment la manière d'utiliser vous avez parlé à un moment donné des data centers enfin la fin j'avais entendu parler d'un système qui permettait de mettre des serveurs dans des radiateurs pour produire de la chaleur donc en hiver et puis en été ils sont coupés et bien sûr pour pas qu'on chauffe les gens en été et en fait il y a aujourd'hui des data centers qui sont mis en Finlande notamment dans le cercle arctique est-ce qu'on pourrait pas dans le cadre de l'Europe travailler justement pour avoir des serveurs qui sont dans nos chauffages pour l'hiver et qui en été enfin et en été on aurait d'autres serveurs qui fonctionneraient en Finlande voilà Sylvie alors merci pour cette question parce qu'elle soulève vraiment le sujet de toute l'innovation qu'on a à faire en local parce qu'on est on est en train de découvrir et chez Dalka c'est vraiment notre coeur de sujet qu'il y a plein plein d'innovations à trouver en local qui vont utiliser alors c'est les règles de la thermodynamique mais on peut faire du chaud avec du froid et du froid avec du chaud et donc ce sujet des data centers est très intéressant parce que ça chauffe beaucoup alors j'ai en tête qu'il existe effectivement une petite entreprise une start-up me semble-t-il qu'elle est encore qui fait ce genre de choses donc qui produit des données et qui en fait en même temps un chauffage nous on a un exemple très concret aussi là qui est opératoire dans un hôpital qui est à à Thionville on a une start-up qui s'appelle d'ailleurs Trésorio la personne de mon équipe qui connaît très bien ça et qui donc utilise des espaces vides de l'hôpital pour la start-up son boulot c'est de traiter des données donc elle fait des petits data centers pas des très gros des petits data centers et ils ont imaginé donc avec les équipes de Dalkia de mettre des petits tuyaux autour du data center qui fait à peu près une grosse armoire en fait pour vous donner l'image et en fait ce petit tuyau il est rempli d'eau et on chauffe l'eau pour les patients de l'hôpital donc vous voyez qu'il y a foultitude d'idées qui vont arriver on mélange du numérique et on tire la chaleur du numérique les data centers on a un gros data center pas très loin de Marseille justement qu'on refroidit avec de l'eau qui vient des mines alors je crois que la mine est à Gardanne il me semble il y avait une mine par là je ne suis peut-être pas trop précise géographiquement mais en fait il y avait de l'eau on a tiré l'eau de la mine il y a un petit canal qui emmène l'eau de cette mine vers la mer et donc on récupère cette eau qui est fraîche d'une quinzaine de degrés pour aller refroidir le data center et là on fait du froid pareil renouvelable au lieu d'éviter de produire du froid à partir d'électricité ou d'énergie plus classique donc il y a plein plein d'innovations qui arrivent dans ce domaine et ce sont des énergies locales non délocalisables et qui de mon point de vue d'ailleurs on ne l'a pas dit beaucoup mais qui peuvent être aussi créatrices d'emplois une autre question ici juste à cinquième rang bonjour Thomas Jappil je suis étudiant à l'université de Manchester mais c'était une question pour Suez s'il vous plaît surprise là vraiment et en fait je sais qu'en Angleterre beaucoup d'eau est gâchée à cause de la vétusté des infrastructures de distribution d'eau je crois que c'est des chiffres mais ridiculement hauts entre 30 et 50% je ne me rappelle plus exactement et en fait je voulais savoir si vous connaissiez les chiffres pour Suez Global ou France et si vous avez entamé des travaux de rénovation parce que j'imagine que ce sont des infrastructures quand même assez vieilles et donc voilà merci beaucoup de par la loi on va y arriver de par la loi il y avait l'objectif d'arriver à 85% de rendement de réseau à horizon 2015 donc 85% ça veut dire qu'il y a 15% qui est perdu entre ce qui est produit et ce qui est distribué en sachant qu'il y a une partie qui est de la perte physique et une partie qui est de la perte qu'on appelle commerciale du sous-comptage par exemple parce que c'est c'est à partir de mesures que ça se fait aujourd'hui les derniers rapports qui sont sortis de la fédération professionnelle c'était 88% en 2017 donc il n'y a que 12% d'eau qui se perd avec un petit plus par rapport aux entreprises privées mais je ne veux pas rentrer dans ce débat surtout pas on est à 89% voilà alors oui vous avez raison il faut investir davantage d'ailleurs c'était un des sujets des assises de l'eau qui ont été menées par le gouvernement en fait quand on regarde la France investit 5 milliards et demi d'euros dans ses réseaux d'eau et d'assainissement depuis 10 ans c'est plat le prix de l'eau il est à 3,50 euros depuis 10 ans et en fait quand on regarde ce qui s'est passé c'est qu'on a énormément investi dans les stations d'épuration dans les années 2000 il y a eu un transfert des sommes qui étaient dédiées au renouvellement des réseaux d'eau qui est parti vers les stations d'épuration et aujourd'hui on renouvelle à un rythme de 0,6% donc ça suppose que nos tuyaux doivent durer entre 150 et 200 ans alors qu'il faudrait renouveler à un niveau d'1% voilà en gros les données mais sinon vous tapez FP2E Fédération professionnelle des entreprises de l'eau et vous avez toutes les données dessus super autre question juste à côté de monsieur qui vient d'imposer bonjour alors moi j'ai une petite question donc on a parlé vous êtes étudiant aussi oui c'est ça exactement Simon Frey-Bourger donc on a parlé de l'énergie on a parlé de l'eau on a parlé de l'agriculture et on n'a pas trop parlé de la consommation de matières premières qui moi me paraît être un point hyper important aujourd'hui je pense aux ressources rares qui servent à fabriquer les téléphones portables les ordinateurs vous ça vous paraît être un problème qui est moins urgent que la consommation de l'énergie qui veut répondre à ça si on n'en parle pas aujourd'hui Lionel Rago je ne sais pas Lionel peut-être si vous êtes le seul qui soit un peu généraliste mais oui c'est un problème assez différent par rapport à l'alimentation à l'énergie ça touche moins de monde dans un premier temps on ne bute pas encore dessus vous faites référence aux métaux rares qui sont effectivement utilisés dans les batteries et autres pour lesquels on sait qu'on ne connaît pas non plus forcément c'est un peu comme le pétrole on ne maîtrise pas forcément le stock existant les travaux d'il y a des années 70-80 qui commençaient à nous alarmer sur les effets néfastes de la consommation de pétrole ils anticipaient la dernière goutte de pétrole à l'horizon de l'an 2000 vous voyez ce que je veux dire et en réalité on a découvert de nouveaux gisements et puis des gisements qu'on considérait comme pas exploitables à un certain niveau de prix le deviennent et là on a un peu la même interrogation c'est qu'on ne connaît pas forcément bien ça posera un problème mais j'allais c'est pas aussi important ça touche quelques types de produits qui sont importants dans la vie quotidienne puisque le téléphone portable mais je ne suis pas très inquiet parce qu'on vous a parlé de plein de solutions sur plein de choses je pense qu'on arrivera aussi techniquement à dépasser cette contrainte de ressources de minéraux rares une autre question il y en a une là une là à la suite je crois du monsieur qui vient de parler non vous pouvez garder le micro au même bonjour je m'appelle Jules Bonnet je suis étudiant je remercie monsieur Camus d'avoir parlé du manifeste étudiant pour un réveil écologique j'encourage tout le monde à aller le lire et à le signer pour les étudiants voilà ma question c'est donc je pense que c'est en effet hyper important d'avoir ces réflexions thématiques sur les solutions que chacun peut prendre à son échelle que ce soit l'entreprise que ce soit dans la recherche que ce soit au niveau du consommateur maintenant ma question c'est est-ce que face à l'urgence climatique actuelle il n'y a pas aussi besoin d'avoir d'un autre côté une vraie question sur le modèle et notamment je pense au PIB qui est un peu l'indicateur qui gouverne les économies est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de remettre en question cet indicateur est-ce que c'est pas déjà ça la première chose la première question à se poser je vois que ça fait beaucoup rire qui veut parler du PIB et d'autres types de mesures qui pourraient le remplacer Bina ok thank you you know I know that there is a whole debate in Europe on degrowth but the question is that we need to separate the global north from the global south first of all and in the global south you do need GDP growth however obviously it depends on what the content of the GDP is the aggregate we know most economists have rejected the idea of just aggregate figures but it's distribution and what is the content so you can have of GDP growth by doing green farming or you can reduce the number of mobile phones I mean he asked about raw materials I want to ask how many of you students change your mobile phone every year and that would reduce the raw material use so I think we cannot do without GDP growth certainly not in the global south where it's very important to reduce poverty and create jobs but yes what kind of GDP growth and the second is that there is you know if you take Herman Daly's work and so on we're talking about steady state growth I think that's really where the moderate position is even for Europe as far as I know very interesting approach it's a great approach one last question allez d'abord on is censé terminar à 30 il est 26 vous voulez nous couper alors qu'on a commencé en retard 4 minutes y'a 7 jeunes femmes devant et une autre on prend ces 2 dernières questions des 2 jeunes femmes premier rang et 4ème rang et 3ème rang voilà bonjour moi je m'adresse plutôt aux représentants d'avril vous nous avez parlé du fait que l'agriculture permettait de rendre certaines choses et de produire du renouvelable, l'huile végétale, la méthanisation, etc. J'ai un peu l'impression qu'on a omis toute la partie agriculture biologique de votre discours, et en particulier le fait qu'avec l'agriculture telle qu'elle existe à l'heure actuelle, on n'est pas du tout dans le renouvelable, on tue la terre. Donc ma question, c'est est-ce que sur ces aspects-là, il y a une volonté radicale de changer les choses pour que, vu l'urgence, on avance et on avance vite sur ces sujets ? Est-ce qu'on pousse suffisamment l'agriculture biologique ? Alors, d'abord, l'agriculture biologique, évidemment, a un intérêt majeur, elle est en train de se livrer un peu en France, c'est un sujet essentiellement quand même aujourd'hui européen, même si dans le monde, on voit un certain nombre de critères se développer. Il y a deux éléments. Il y a le côté de la radicalité, puisque c'est le mot que vous avez employé. Moi, je ne crois pas qu'un changement de modèle, et je ne parle pas d'ailleurs d'un modèle, mais des modèles, parce que je ne crois pas à l'unicité de l'agriculture. Mais en tous les cas, sur la radicalité, on montre qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire muter les modèles, c'est extrêmement compliqué d'être un agriculteur biologique. Alors, en fonction des techniques et des productions, ça nécessite une expertise et un savoir-faire extrêmement poussés. Ce sont des gens extrêmement pointus. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, sur la thématique, on tue la terre. Moi, je ne rentre pas dans cette approche que je considère comme étant plutôt polémique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la capacité à muter et comment on le fait ? Et il y a une approche évidemment très pays industrialisé. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut absolument qu'on change le modèle. Je vais prendre un exemple sur la temporalité. On sait que notre pays est drogué à la dépense publique. Est-ce qu'on est capable d'annoncer que dans deux ans, on est à déficit budgétaire zéro ? Je crois que ce n'est pas soutenable. Donc la question de la temporalité, c'est de dire qu'en agriculture, on a besoin de faire muter le modèle. Quel est, un, l'argent investi sur la recherche et l'innovation parce qu'on aura besoin de rechercher l'innovation ? Et par exemple, vous savez qu'il y a un débat qui secoue l'Europe aujourd'hui pour savoir si en agriculture biologique, on peut chauffer les serres ou pas. Ça aurait pu être une question. Donc on voit bien qu'il y a des questions qui relèvent de la production, mais qui relèvent aussi de l'éthique, de la philosophie politique. Donc moi, je n'ai volontairement pas à mélanger les modèles. Je suis singulièrement persuadé qu'il n'y a pas de la place pour un modèle et on aura besoin, je l'ai dit, de continuer à échanger et à produire. Après, il faut absolument qu'on puisse répondre à des demandes sociétales qui sont extrêmement en développement en France, une croissance très importante. Par ailleurs, en Europe, on importe à peu près pour un milliard de bio en France tous les ans. Est-ce que le bio français, c'est le même que le bio qui vient d'ailleurs ? Tout ça, ce sont des sujets qui nécessitent d'être discutés. Mais il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition dans les modèles. Et moi, je pense qu'il ne faut pas l'approcher sous cet angle. En tous les cas, moi, je porte une vision qui consiste à dire qu'on aura besoin d'une pluralité des modèles. Il y aura certainement en Europe une production agricole très localisée, très circuit court, très proximité. Et on conservera malgré tout une agriculture mondialisée qui continuera à exporter. Les producteurs français auront besoin de continuer à exporter du vin. On aura besoin de continuer à exporter des céréales. Est-ce qu'on a ou pas la volonté de le faire ? Après, on peut en débattre. Mais évidemment, je me tiens à la disposition de tous ceux qui voudraient continuer à échanger sur le sujet puisqu'on est arrivé au terme de nos échanges. Je suis désolée pour la dernière question. On m'a rappelé alors. Dans l'intérêt du débat suivant, et pour qu'il y ait du public là-bas, nous allons arrêter le nôtre. Merci de votre attention et de votre participation. Applaudissements Merci. 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 Merci.